Première Transquadra, première traversée de l'Atlantique, donc voilà, c'est une grande aventure pour nous, un peu notre Everest. D'abord on en rêve depuis très longtemps, ensuite moi j'ai acheté ce bateau il y a trois ans pour cette édition de la Transquadra, et puis ça fait presque un an et demi, deux ans maintenant qu'on l'a préparée avec Mathieu. Le projet de la Transquadra c'est un projet qu'on ne peut pas faire aussi sans les familles, donc c'est un projet qui se fait avant, pendant et après, et donc on va dire que la première étape elle est faite, c'était avant, là on va rentrer dans la deuxième étape qui est pendant, donc là on va dire qu'ils sont derrière leur ordinateur à nous suivre sur le tracking, et puis après ça sera après, à l'arrivée, où nos épouses viennent nous retrouver à Madère et puis ensuite au marin. Donc à moins de 48 heures, on a commencé évidemment à faire les premiers routages, les premières simulations de route, avec les premiers fichiers météo, là on commence à être à 2-3 jours, donc les fichiers sont normalement assez précis, on se demande plus, on se pose plus de questions de savoir est-ce qu'on a bien tout préparé, demain on a encore un peu de frais à aller acheter, mais normalement on est prêt. Je suis un sportif, donc j'ai envie de bien réussir, mais c'est vraiment le côté aventure, et la motivation intérieure de traverser l'Atlantique, elle est depuis très longtemps en moi, et je ne sais même pas dire en fait quelles sont mes profondes motivations, j'ai juste envie de le faire. J'ai essayé beaucoup de bateaux, j'ai navigué sur beaucoup de bateaux différents, et quand j'ai essayé le Pogo 30, j'ai retrouvé des sensations très proches, j'ai beaucoup pratiqué le funboard, très proche de la glisse, de la planche à voile, et en fait j'ai adoré cette sensation, et donc voilà, j'ai acheté un Pogo 30. Et bien moins de 48 heures, je me disais que j'allais être tout fébrile, et en fait je suis assez serein, c'est assez paradoxal, non, je suis assez serein, je me dis que c'est maintenant, ça fait quand même très longtemps qu'on se prépare, donc ça arrive et on va prendre le bon moment. C'est mon premier Atlantique, c'est la première fois que je vais faire l'Atlantique. Je pense que je suis la première femme spanish-mère à la squadra. C'est notre première Transquadra. Il y a du niveau quand même, je veux dire, tous les concurrents ont des beaux palmarès autour de nous, et aussi ont surtout pas le même bateau que nous, donc nous on a un peu un bateau atypique en fait. Le côté atypique de notre bateau, c'est la partie aventure, c'est la partie être confort pour traverser pour une première fois, voir comment ça se passe, et puis réfléchir à l'avenir si on veut continuer dans cette direction. Je suis de la Guadeloupe et je rentre un peu à la maison. Je suis là-bas et je suis très content, donc c'est là le côté aventure, et puis je pense que je vais être très excité, plus je vais m'en rapprocher des Caraïbes, parce que c'était un peu mon rêve de rentrer un jour avec mon bateau à la maison. Donc d'où le nom du bateau, un Kimberhead pas molly, c'est molly qui raide. Donc traduction, tiens bon, ne molly pas, c'est de mollir qui est dur. Sous-titrage ST' 501